Et bonjour, c'est les successeurs de Disney pour une vidéo fan art sur, c'est quelque chose de dessiné au crayon. Oui, donc là, complètement. Donc c'est des personnages en fusion, c'est-à-dire le gentil et le méchant du film qui ont fusionné. Après ce qu'on a vu, voilà, dessiné à la main par Dada16808. C'est un d'entre vous qui nous l'a envoyé. Donc heureusement, il y a le nom de l'auteur écrit partout. Sinon, vous le savez, maintenant, on ne le fait plus du tout ou très rarement quand il y en a un qui va bien. Donc allons-y, nous commençons par Simba Iskar. Simba Iskar mélangé, donc forcément. C'est de Lyon. C'est ça. Donc il y a un côté Simba, un côté Iskar. Le pire et le mal. C'est vraiment super, impressionnant que ce soit fait à la main. Enfin, la main au crayon. C'est vachement bien fait. C'est un truc aussi, si tu te trompes. C'est dangereux. Ensuite, nous avons Blanche-Neige et la méchante. Ça lui donnera limite un côté, en fait, le même. Enfin, on va dire. Ça pourrait être la même personne. Juste la même personne qui a mis une lentille et qui s'est rasé la tête de côté. Il y en a qui le font ça en vrai maquillage et c'est vraiment impressionnant. Ensuite, c'est vraiment le visage qui a été modelé de façon à ce que les deux aillent bien dans le style. Oui, parce que Shanyu, il a le visage quand même bon, je ne vois plus carré. Et là, il est façon Mulan. Voilà, donc pour Mulan et Shanyu, bien sûr. Voilà, c'est très précis. Et tu sais que moi, je les écouterais bien dans un jeu vidéo ou dans un machin comme ça. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est vachement bien fait. Mais comme ça, comment ils font pour faire ça au crayon, sérieusement ? Oh, c'est drôle. Parce que Maléfique, j'ai toujours trouvé belle, moi. Après, voilà, ils n'ont pas gardé le côté maquillage vert. Oui, elle n'a pas la peau verte. Voilà, mais bon, c'est très bien. Elle a les yeux bleus, tiens. Je ne savais pas. Eh bien, moi, j'adore parce que j'adore Maléfique. Non, mais ça se fait vachement bien. Le serre-tête d'Aurore qui va dans les cornes de Maléfique. Ce ne serait pas au moins qu'il serait capable de faire ça, hein ? Oh, c'est vrai bon. Oh, c'est mergoté. Oh, c'est joli. Je pense qu'en fait, je pense, je me dis que Dada partait toujours sur la même base de visage et après, fait le style, tu vois. Ce n'est vraiment pas comme si vous preniez, par exemple, tout à l'heure, vous mettiez vraiment Sean You avec Mulan, ça ne donnerait pas ce que ça a donné. Parce que là, ça part vraiment dans un visage, en fait, comme si c'était une dame qui s'était maquillée pour ressembler aux deux personnages. Oui, c'est un peu ça. C'est l'effet que ça fait. Et ça rend vraiment bien. Non, mais ça rend vachement bien, là. Je ne savais pas que mergoté avec les yeux bleus. Voilà. Classe. La preuve. Un côté punk et un côté... Ouais, non, Ursula, elle ne donne pas ça, en vrai. Mais remarque, ça peut donner des idées à ceux qui veulent faire ça. Parce qu'il y a des gens qui le font. Oui. Ouais, plutôt canon, Ursula, même. Ouais. Presque, autant qu'Ariel. Méfie-toi, Ariel. Oh, classe. Alors là, par contre, ça ferait bizarre. Oui. Parce que le menton... Du coup, tu vois, il a une oreille pointue et l'autre, non. Voilà. Sur celui-là, du coup, c'est vraiment fusionné. C'est pas juste déguisé, dessiné, maquillé. Et les ombres. Ouais. Les ombres encore, c'est un truc de fou. Euh... Ça me fait rire, c'est comme à Disneyland où t'as les bonnes sœurs. Et les bonnes sœurs. Ou tu as... Comment elle s'appelle ? Les bonnes fées. Non, non. Comment elle s'appelle, elle ? Lady Tremel. Ah oui. Qui, justement, fait quand même très jeune. Ah oui, bah là, pour le coup, elle a un jeune. Là aussi, elle fait très jeune. Tu as bien le collier ? Ouais. Qui coupe avec les cheveux. C'est vachement là. Ensuite, nous avons... Oh ! Oh, putain. C'est pas la moustache. Mais c'est... Ouais, voilà. En fait, le seul truc qui me dérange, c'est... Bon, après, voilà, c'est la fusion. Donc, ça me dérange pas. Mais c'est le seul truc, voilà. Vous enlevez la moitié de la moustache, la moitié de la barbéchette. Ça rend un style, hein ? Parce qu'en fait, il n'y a que le chapeau. Légèrement de maquillage. Ouais. Mais sinon... Oui, parce que finalement, ils ont les deux mêmes yeux. Quasiment. Quasiment. Ouais. Et... Oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, le bout, il n'est même pas au milieu. Enfin, il n'est pas au plus en haut. Donc, quelque part, c'est équilibré. Donc, c'est... C'est bien, mais il a oublié de se raser. Il y a d'un côté. Mais ça se rine ! Oh ! Oh ! Attends. Euh, c'est la bête. C'est la bête et Gaston Galab... Gaston Galabette. Gaston Galabette. Hashtag Gaston Galabette. Après, hashtag couscous. Non, mais du coup, je ne reconnais pas Gaston. Je reconnais la bête. Attends. Mais je ne reconnais pas Gaston, ça me fait bizarre. Bah, Gaston, il a... Il est devenu canon, hein, comme il reçu l'art, en fait. C'est ça, c'est... Dada a voulu donner une seconde chance, hein, méchant. Mais ils ont tous les méchants, ils ne sont pas moches, hein. Même moi, je trouve Ursula belle, en fait. Ah, celui, quoi, tu fais comme ça ? Et le dernier, c'est juste un mix, donc voilà. Toi, c'est quel ton préféré ? Euh... Ah, si, si, j'aime bien aussi Ursula et... Ursula. Je l'ai dit, celui-là, Ursula et Ariel, mais Lady Trayman et Cendrillon. C'est vrai. Au niveau du collier et des cheveux. C'est vrai que ça fait un... Ça ferme une boucle. Ouais, c'est ça. Ça fait tout en boucle. Voilà. Et bien, moi, c'est à peu près pareil, même si j'aime bien Maléfique, du coup. Oui. Ouais, et j'aime bien le côté de... C'est pointu du côté de Maléfique et ça descend en pointe à Aurore. Donc voilà, et vous ? Quel a été votre préféré ? Toi. Toi. Quel a été votre préféré ? Toi qui me regarde. Quel a été ton préféré de Dada 16808 ? Parce que, oui, c'est vrai que... Faire ça à la main, je ne comprends pas comment ils font. Mais il y en a qui ont du talent. Surtout avec les ombres et les couleurs et encore en noir et blanc. Tu peux te dire, mais non, mais je ne comprends pas comment tu fais. Et bien, merci beaucoup à vous tous et à toi d'avoir dessiné ceci si tu rates cette vidéo. Parce que quelqu'un nous l'a envoyé, mais pareil, ça fait super longtemps. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit la personne qui les a dessinés. Je ne pense pas. Et bien, voilà. Gros bisous. Bientôt. Bientôt. Sous-titrage ST' 501